Alors nous sommes l'équipe de France de Canopy Piloting. Je m'appelle Guillaume Bernier, j'ai 32 ans et ça fait à peu près 12 ans que je suis en équipe de France. Moi c'est Cédric, j'ai 30 ans, je viens juste de rentrer dans l'équipe de France cette année, moi ça fait juste presque une année. Moi c'est Julien, Julien Guillot, je suis en équipe de France depuis huit ans et donc le Canopy Piloting ça consiste à trois disciplines donc la distance, on a une porte d'entrée qu'on voit là-bas, on doit draguer l'eau avant la porte d'entrée, aller le plus loin possible. Ensuite il y a le Speed, le Speed c'est donc une courbe à 60 degrés où on utilise la même entrée et le but c'est d'aller le plus vite possible de l'entrée à la sortie avec des capteurs. Et pour finir l'accuracy où là il faut draguer l'eau sur à peu près 45 mètres sur l'eau pour arriver sur des zones de points sur le gravier et le score maximum est représenté par une boxe de un mètre sur un mètre et donc l'idée c'est d'être le plus précis possible. Alors oui effectivement c'est beaucoup de travail pour en arriver là. D'une part notre discipline, pour notre discipline on est obligé d'avoir un gros niveau de la une grosse expérience parce que c'est relativement à risque je vais dire, c'est à dire qu'on n'a pas le droit trop à l'erreur. Donc d'une part on a un gros vécu, un gros bagage de saut et après d'autre part il faut qu'on s'entraîne assez régulièrement pour pouvoir d'une part être performant et pour pouvoir s'entretenir, entretenir notre niveau et toujours essayer de progresser. La charge d'entraînement c'est à peu près une semaine de saut par mois. Après ça dépend un petit peu mais c'est environ une semaine de saut par mois ce qui correspond à environ 250 ou 300 sauts par an, ce qui est quand même beaucoup, puisque nous on travaille tous dans le parachutisme. Donc c'est à dire qu'on fait des saisons à plus de 1000 sauts par an, on est vraiment tout le temps dans les avions, tout le temps dans l'air et donc du coup ça nous permet de pouvoir atteindre un niveau international. Alors il y a plusieurs choses en fait, déjà nous on est tous des passionnés de parachutisme, quand on met un pied dans le parachutisme souvent on a du mal à s'arrêter, on pense que parachutisme, on rêve parachutiste, après la compétition c'est encore autre chose c'est à dire que quand on a goûté à ça, c'est vraiment un plaisir de se mesurer aux autres, il y a vraiment une adrénaline particulière dû à la compétition et voilà c'est pour ça je pense qu'on fait de la compétition, c'est parce qu'on adore cette sensation de... cette sensation voilà. Et alors quelle position Julien de la France on peut espérer sur C1 ou C1 ? Le but pour nous c'est d'accrocher au moins le top 5 individuellement et voir gagner par équipe et sachant qu'on aimerait tous au moins faire un ou deux podiums sur cette compétition, ça serait super ! Merci. Merci.